Présentée pour la première fois en 2009 à la veille de l'investiture d'Obama, le Global Rainbow est cette semaine à Toulouse pour fêter les 50 ans du laser dans le cadre de la novella. L'artiste new-yorkaise qui a imaginé cet arc-en-ciel y voit une symbolique de paix. Il y a cet endroit aux Etats-Unis, ça s'appelle Walden Pound dans le Massachusetts. Un jour j'y ai vu un arc-en-ciel incroyable, quelque chose de véritablement sensationnel qui a vraiment bouleversé ma vie. Pour moi, l'origine de ce projet, c'est vraiment cette découverte à Walden Pound, vous savez. C'est là précisément qu'est né le mouvement transcendantaliste, celui-là même qui a inspiré notamment Martin Luther King, Gandhi. Et je dois dire que j'ai toujours été très attirée par cet état d'esprit positif et c'est ça que je voulais transmettre. Peace and Love dans le ciel toulousain jusqu'à samedi soir inclus. Et pour en savoir davantage sur les utilisations du laser, une expo a lieu jusqu'à demain, mercredi, à la médiathèque Maringo. Merci d'avoir regardé cette vidéo !